Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discut. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête de la création. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Bah oui, ça va. Je suis dans Dixon Discut, donc ça va. Alors déjà, présente-toi. Je m'appelle Alice et je suis une artiste fée. Fée ? Fée. Ça veut dire quoi ? Ça consiste principalement à mettre des paillettes dans la vie des gens. Et comment tu fais ça ? Je fais ça en écrivant des poèmes, en leur racontant des histoires et en inventant des rituels. Des rituels de quel ordre ? Je pense que le plus simple, ce serait que je raconte le rituel avec lequel tout a commencé. Bah vas-y, on t'écoute. C'est un rituel qui s'appelle Bouteille à l'amour. Et je propose au spectateur d'écrire la lettre d'amour qu'il n'a jamais osé écrire. Quand la personne a fini d'écrire sa lettre, je la prends, je la trempe dans l'eau. Et là, il y a tous les mots qui disparaissent. Cette eau, je la récupère dans une petite fiole. Sur la fiole, je grave le nom de la personne à qui c'est destiné ou le titre de la lettre. Et les gens repartent avec leur lettre d'amour liquide, invisible, à tout jamais. J'ai l'impression que tu installes une forme de magie avec tout ce rituel qui crée des mots invisibles. Et c'est comme ça que tu te ressens être une fée ? Exactement, parce que je crée une aura, ce qui permet aux gens de vraiment entrer dedans, de jouer le jeu et de laisser tomber leur résistance. Et comment ça t'est venu ça ? Ce rituel en particulier, c'est l'histoire d'une amie qui allait se marier et qui m'a dit « Alice, je voudrais brûler toutes les lettres d'amour de mon amour de jeunesse. Je ne veux pas le faire toute seule. Est-ce que tu peux m'aider ? » Je lui ai dit « Ok, et est-ce que je peux filmer ? » Elle m'a dit « D'accord ». Donc c'était une très belle vidéo, on la voyait approcher la flamme de l'allumette et au moment même où la flamme éclairait la lettre, le spectateur pouvait lire une bribe de mots mais ça y est, c'était mangé par le feu. Le seul problème, c'est que c'était une histoire tellement intime, tellement personnelle pour cette amie que je l'ai utilisée juste dans une exposition. Je ne voulais pas l'utiliser plus que ça. Et je me suis dit « Mais, il y a quelque chose. » J'aimerais bien proposer aux gens, dans des cadres d'exposition, de pouvoir aussi brûler leurs lettres d'amour mais sauf que le feu, c'est dangereux. Et là, il y a une amie, une collègue, Marguerite, qui m'a dit « Et si tu utilisais de l'eau ? » Et ça a démarré comme ça. Tu t'as dit que tu as fait les beaux-arts. Oui. Qu'est-ce que ça apporte, les beaux-arts, dans son envie de créer et dans son protocole, comme tu dis, artistique, une fois qu'on a trouvé son propre protocole ? Et deuxième question qui va avec, comment ? Parce que ce que tu me dis, ça m'a l'air assez détaché du classicisme de l'art, comme on l'entend. C'est-à-dire les arts un peu primaires, écrire, peindre, sculpter, même les performances artistiques qui mettent les gens en spectateur, en direct. Comment on se détache de ça pour trouver sa forme d'art ? Et comment, en vrai, ce qu'on a vécu au beaux-arts ou ce qu'on a appris au beaux-arts impacte ce qu'on fait actuellement ? Ok. Alors déjà, moi, j'ai trouvé cette pratique bien après les beaux-arts. Quand j'étais au beaux-arts, j'étais encore très touche-à-touche. Je pensais qu'il fallait que je sois photographe, qu'il fallait que je sois dessinatrice, etc. Je vais reprendre ta première question. Qu'est-ce que ça apporte les beaux-arts ? Premièrement, les beaux-arts, ça apporte un atelier, donc un espace, où quand on arrive, on n'a rien d'autre à faire que se mettre à créer. Ça apporte des professeurs qui ne sont pas dans le même rapport à l'élève que dans d'autres matières. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop ce truc, je crois, de domination et de « il faut faire bien ». C'est plutôt « qu'est-ce que tu as envie de faire ? » Je vais t'aider à le mettre en place pour que ce soit intéressant aussi pour les autres. Parce que parfois, on a des idées, c'est intéressant que pour ça. Et les beaux-arts, ça apporte des camarades, des camarades de classe, avec qui on peut faire des trucs ensemble, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous aider à faire des projets. Et ensuite, la deuxième question, c'était comment on se détache de ça ? Quand on assume qu'on est soi et quand on accepte que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'exemple dans ton panel d'artistes, de gens qui font ça, que ce que tu fais ne peut pas exister. Là, c'est une question qui est un peu piquante, je vais dire. Mais est-ce que quand on fait ça, on ne le fait pas juste pour être unique ? Ou vraiment, ça vient à nous et par la force des choses, c'est unique ? Je fais ça parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est la seule chose que j'aime faire. Et s'il y avait plein d'autres gens qui faisaient une pratique qui ressemble à ce que je fais, je l'aurais fait quand même. Je ne peux pas faire autre chose, en fait. Mais est-ce que tu penses que tu aurais trouvé cette pratique-là ? Ou ça aurait été sous cette forme-là si tu n'avais pas fait des beaux-arts ? Non, parce qu'au beaux-arts, j'ai rencontré deux professeurs qui ont complètement changé ma vision de l'art. Jean-Paul Thibault et Céline Domingy. C'est eux qui m'ont autorisé à utiliser vraiment mon intuition dans ma pratique artistique. Du coup, souvent, je demande qu'est-ce qui t'inspire dans les autres œuvres ou chez les autres artistes ? Ou quelles sont tes inspirations ? Est-ce que tu continues quand même à t'intéresser aux autres arts et à des artistes qui t'inspirent ? Ah oui, oui. Je continue toujours de voir ce qui se passe autour de moi, de m'inspirer des œuvres des autres artistes. Le rap français est très important dans ma pratique. Sarah Korzek, par exemple, qu'on a rencontré, qui travaille sur le conte, le récit, le féminin, mais avec des dessins. Donc, elle emmène aussi dans un autre univers. Et j'ai vu le travail de Rachel Rose qui avait fait une vidéo complètement féérique, dingue, psychédélique. J'ai vu ça, j'ai été emmenée, je suis rentrée chez moi et j'ai fait un collage. Du coup, oui, bien sûr, je continue d'observer, de m'imprégner de plein d'arts différents. Et parfois, c'est inconscient aussi, je pense. Oui. J'ai l'impression que tu as un vrai amour des mots. Oui. Pourquoi ne pas avoir essayé, juste toi avoir donné tes mots, mais sans compter, juste en les proposant, tu vois ? Ok. Dans mes rituels, j'inclus les mots, j'inclus la poésie. Quand j'accueille le public pour les mettre dans l'ambiance, pour leur ouvrir la porte du rituel, très souvent, je leur demande de fermer les yeux et je leur lis ou je leur récite un poème que j'ai écrit exprès pour cette expérience où les mots vont être choisis au millimètre près pour activer une énergie à l'intérieur d'eux. Avec un artiste qui s'appelle Cyprien Dérèse, on a organisé un repas de chips. Ok. Donc, on a invité dix personnes à venir dîner dans une galerie. On leur a juste demandé de venir bien habillés à l'heure. Les gens arrivent dans la galerie, ils voient des œuvres, des sculptures, des tableaux dans un white cube et une grande table très protocolaire, nappe blanche, couvert, verre à vin, verre à eau. Bon, les gens s'asseillent. Et là, Cyprien et moi, on entre en scène. On clame un premier texte pour ouvrir le banquet. Il y a un menu, entrée, poivron grillé. On apporte une assiette. Dans cette assiette, il y a des chips saveurs poivron grillé. Et là, je me mets à clamer un texte sur le poivron grillé. Comment on fait les poivrons grillés à la marocaine ? Comment on les laisse longtemps dans le four jusqu'à ce que la peau devienne bien noire ? Et puis ensuite, on ajoute l'huile d'argan. Les gens mangeaient des chips qui ont juste eu un E42 ou un B12 ou un 350, je ne sais pas quoi, de l'arôme de ce qu'on est en train de décrire. Et en fait, ce qu'ils mangeaient vraiment, c'était nos mots. Et du coup, si je ne comprends pas, c'est vos mots qui créent le goût et enrobent de goût les chips, finalement, en vrai ? Finalement, oui. Ok, c'est super ça. Alors, est-ce que tes mots, ils sont toujours guidés par les autres ? Est-ce que jamais tu es chez toi toute seule et tu te dis j'ai envie d'écrire un poème ? Bien sûr. Oui, oui, oui. J'écris beaucoup pour moi-même. Du coup, là, c'est plus du rap. Ce n'est pas de la poésie. Vraiment, du coup ? Et ça, par contre, c'est mon jardin secret. Ah ouais ? Est-ce que tu peux me dire si tu as une performance dont tu es la plus fière ? Je suis très contente de ma toute récente pratique de conteuse. Découvrir que je peux raconter des histoires, que ça emmène à chaque fois les gens en voyage, c'est génial. Je me fais tellement plaisir avec ça. Et tu fais plaisir aux gens parce que je l'ai vécu et c'est vraiment super. Ah ouais ? Oui, vraiment. Et pour ça, je tiens à les remercier. C'est vraiment la Cour des Comptes. C'est un petit collectif de conteurs que j'ai rencontré dans un festival. C'était Charles, en l'occurrence, le conteur que j'avais sous les yeux. On était tous assis en rond, en tailleur autour de lui. Il nous a raconté une histoire comme ça. C'était simple, il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de lumière, de mise en scène, de costume. Et c'était génial. Et la Cour des Comptes, ils racontent toujours comme ça, de façon très simple. De temps en temps, il y a un musicien, de temps en temps. Et c'est vraiment eux qui m'ont mis le coup de pied au cul pour que je me dise « Alice, tu prends une histoire, tu la racontes. » Et ma première auditrice, ça a été ma grand-mère. Je m'entraîne souvent sur mes grands-mères. Ça marche bien. Merci, on va conclure. Et pour conclure, il y a toujours trois petites questions. Allez. La première, c'est ton objet créatif favori. Les mots. La deuxième, c'est une œuvre créative aspirante pour toi. Une œuvre créative aspirante pour moi. Eh, la vidéo du concert de Beyoncé, ça m'a tellement inspirée. Qui était sur Netflix. Ok. The Homecoming, c'est ça ? Exactement. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai vu tout le travail de collaboration qu'il y a. Comment elle réussit à fédérer des gens autour d'elle. Comment elle est perfectionniste au point de tous les soirs après la représentation, elle regarde et elle contacte l'équipe de danse ou l'équipe de maquillage pour dire « Là, sur tel truc, on peut faire mieux. » Homecoming, ça m'a vraiment poussée à créer en collectif. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. N'attends pas que ce soit parfait pour le montrer. Fais de façon imparfaite. Et dis-toi que tu vas montrer aux autres un brouillon. Mais au moins, tu vas commencer. Ok, top. On va mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que les gens voient ce que tu fais, ce qui est génial. Pour que les gens te contactent et que tu leur proposes des comptes parce que c'est une expérience à vivre qui est extraordinaire. Vraiment. Et voilà, likez, commentez, partagez. Et merci beaucoup. Merci à toi, Xixan. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501